L'hôtel Fermont, le Rennes-Élisabeth, rouvre cet été. Je suis allée à la rencontre de plusieurs intervenants impliqués dans la transformation de l'hôtel. Yvan Côté, directeur de création chez Brad Atelier. Yvan, j'aimerais ça que vous me parliez de tout le processus créatif, toute la démarche qu'il y a eu derrière le branding des nouveaux commerces de l'hôtel Rennes-Élisabeth. On a un système chez Brad Atelier, en fait, de questionnaires, ensuite où on valide la concurrence, l'essence de la marque, différentes choses. On parle de cinq nouveaux commerces. Il y a le bistro-restaurant, dans le fond, il y avait l'espace-restaurant qui était déjà là, qui va devenir un bistro. On parle d'un marché, en fait, un marché public qui va s'installer dans l'hôtel, un café et un bar mixologie, en fait, qui va plutôt orienter mixologie, en fait, qui va s'installer aussi. Donc, on parle de cinq commerces, cinq espaces commerciaux, parce qu'il y a aussi le campus d'affaires, en fait, qui va être au troisième étage. C'est quoi le plus gros défi quand on crée le branding de cinq nouveaux commerces? C'est beaucoup. Bien, c'est ça, en fait, c'est de créer, évidemment, des marques qui vont s'harmoniser ensemble, en fait, qui vont être teintées, évidemment, aussi par... On va sentir, évidemment, la marque mère au-dessus, la marque fermement, avec son prestige, son aspect international. Mais en même temps, aussi, on veut qu'il y ait leur propre unicité, leur propre discours de marque, leur propre personnalité de marque. On a vraiment une volonté aussi d'aller séduire les gens de Montréal, autant que les hôteliers.